En janvier dernier, le ministre de la Langue française faisait connaître ses intentions. On doit avoir ce lègue-là, on doit inverser la tendance. Cinq mois plus tard, Jean-François Roberge passe de la parole aux actes et dépose son règlement pour renforcer la présence du français dans l'affichage commercial. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que dans un peu moins d'un an, dès juin 2025, les entreprises auront l'obligation d'avoir deux fois plus de français que toute autre langue sur leurs enseignes. Best Buy est un autre commerce qui est définitivement en anglais. On leur demande pas de changer le nom de commerce. Ils pourraient le faire, mais ils peuvent très bien garder leur nom de commerce. Il faudrait revoir la taille des lettres ou tout simplement ajouter un magasin d'électronique suffisamment gros ou, par exemple, tout pour la maison, bref, d'autres éléments. Ce n'est pas peut-être la plus grosse mesure. Ça peut aider. On est au Québec. Ça ne va pas faire ces grosses différences. Depuis cinq ans, le nombre de plaintes à l'Office québécois de la langue française a bondi de plus de 150 %. À Montréal, comme dans d'autres villes, il y a encore beaucoup de travail à faire pour que la langue de Molière soit nettement prédominante. Je le reçois très positivement. Mon petit grain de sel, ça serait de bien accompagner les commerçants. Chose certaine, le sujet ne laisse personne indifférent. La fine ligne entre protéger la langue et écoeurer le monde. Il nous reste en quelque sorte qu'11 mois pour faire quelque chose qu'on aurait normalement dû faire en trois ans pour des entreprises pour qui les changements seront obligatoires. Sur les 32 000 commerces au Québec, bannières, etc., 80 % sont des petits commerçants ou des petits commerces de moins de 20 employés. Et donc, le défi là-dedans, ça va être des changements, on s'entend, financiers. Il y a aussi des changements en ce qui concerne l'étiquetage. Tous les produits qui se trouvent sur les tablettes des commerces auront une description en français. C'est sûr que dans les prochaines semaines, prochains mois, on va être très, très, très occupés pour pouvoir guider les entreprises. Les contrevenants s'exposent à des amendes allant de 700 $ à 30 000 $. Pour le secteur manufacturier, en raison de détails techniques, Québec veut se donner un peu plus de temps. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal. Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada